Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Fallout 2 épisode 67. Vous madame ou monsieur, je ne sais toujours pas, toi tu vires, tu vires encore, voilà, j'aimerais parler au dragon, maintenant que j'ai parlé à l'opane, peut-être qu'il y a de nouvelles choses qu'on pourra se raconter, apprends-moi à me battre, il ne veut toujours pas, on est d'accord. Ensuite, qui es-tu, je ne me débrouille pas trop mal au combat, au corps à corps, tu veux essayer, j'ai d'autres questions, je veux te mettre au défi, je ne veux pas le mettre au défi et tu veux essayer, je tente, allez, vu que je viens de sauvegarder, je tente. Le dragon t'étudie, je ne peux pas laisser quelqu'un ayant de telles compétences se blesser, ok, est-ce que je peux te demander autre chose, très bien, je peux te demander autre chose, c'est un piège, on va prendre le premier. Je veux te mettre au défi, nous devons tout d'abord déterminer si tu veux un combat qui aille jusqu'à son terme ou un test pour comparer tes compétences aux miennes, je veux un combat jusqu'à son terme, je peux te battre, un test de compétence, je ne veux pas te tuer, aucun des deux laisse tomber. Je voudrais bien tenter le test de compétence, mais, mais, s'ils pensent que je ne suis pas apte, je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose, donc, on passera le test de compétence quand j'aurai les 125%, Goris, pardon, quand j'aurai les 125%, pas avant, pour l'heure, on va rendre les plans des hélicos au chi, et on va essayer de, on va essayer d'avancer, on va essayer de préparer le pétrolier. Tiens, si on y arrive dans cet épisode, ce serait pas mal, comme ça, à partir du prochain, on commence à faire le tour des terres désolées, faudra juste qu'on détermine dans, dans quel sens on le fera, ce tour. Donc, tu dois sûrement avoir les schémas à me donner. Ken Lee m'a demandé de te les donner, oui, est-ce que j'y gagne ? Non, pas encore. Donc là, je me le mets à dos si je demande une récompense, donc, bon, ben, oui, je les ai, et voilà. Va voir, Ken Lee, et il te parlera de ton avenir. Merci, nous devrions être capables de vérifier nos données test avec ceci. Au revoir. 5000 points d'expérience, j'avais d'autres questions. Qui es-tu ? J'ai d'autres questions. Que fais-tu ici ? Blablabla. Comment peut-on accéder aux réseaux informatiques ? Qu'envisages-tu ? Si je te révèle nos plans, tout le monde sera au courant. Je regrette, mais ces plans doivent rester secrets pour le moment. Si je te mets un revolver, c'est une mauvaise idée. J'ai d'autres questions. Que fais-tu ici ? Comment peut-on accéder au réseau ? Tu me tuerais vraiment ? Tu ne verrais pas d'objection à ce que j'accède à l'ordinateur ? Machin, 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 ça, on l'avait déjà vu. Si je pointe un revolver sous le nez. Mais bizarrement, il le prend pas mal. Bizarrement, c'est pas en rouge. On tente. Je considérerais cela comme une menace et je dois te dire qu'une telle action pourrait te coûter la vie. On peut toujours essayer. Je plaisante, j'ai d'autres questions. Non, on ne va pas essayer. J'ai d'autres questions. Puis-je t'aider ? Machin, machin, machin. Je vois, au revoir. Bon. Donc, il n'y a rien de plus à voir et à dire avec lui. Est-ce que je peux parler à... Travailler, travailler, on est bon qu'à que ça. Voilà. Hop. Et lui ? Nous allons changer le visage du désert grâce à cette expérience. Est-ce qu'ils ont toujours parlé en vert ou est-ce que c'est juste que je le remarque seulement à l'instant ? Lui, là-haut, peut-être que je peux le sous-doyer pour accéder aux raisons informatiques ? Non. Je sais plus si avant, il me parlait en jaune ou s'ils m'ont toujours parlé en vert. Bon. Kenley. Conseiller de l'Empereur. Du coup, merci pour les plans de l'hélico. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai des questions. Est-ce que je peux parler à l'Empereur maintenant ? Rien. Est-ce que je peux parler à l'Empereur maintenant ? C'est une question qu'on peut poser. Donc, j'ai des questions. Je peux t'aider. Quel est cet endroit ? J'ai besoin de carburant. J'aimerais parler à l'Empereur. J'ai besoin de carburant. Je regrette. Je ne peux pas t'offrir notre carburant. Tu pourras peut-être parler à l'Empereur. Comment dois-je procéder ? Puis-je poser encore une autre question ? Ben... Il n'y a plus que ça comme question à poser. Est-ce que je peux parler à l'Empereur ? Du coup, ben... Comment dois-je procéder ? Tu dois te soumettre à une deuxième épreuve. Les ubologistes sont nos ennemis. Leur chef, H9, a enlevé nos enfants avant de leur faire un lavage de cerveau. Tue-le pour le bien déhichir et je t'expliquerai comment rencontrer l'Empereur. C'est comme s'il était déjà mort ? Non, je ne crois pas. Bon ben... C'est pas comme si j'avais le choix, donc admettons que je le tue. J'ai hâte de voir le résultat de ta tentative. Au revoir. Au revoir. Très bien, très bien. Bon ben, ce sera l'occasion d'aller parler à Croquette. Même si, normalement, il ne peut pas améliorer cette armure. Cette armure, comme je l'ai dit, c'est la meilleure que je puisse espérer avoir pour le moment. Croquette, lui, il peut améliorer la super armure de la confrérie, mais même améliorer cette super armure-là serait moins bonne que celle que je porte. Donc, bon. Ici, il y a du grillage de partout. Je peux avancer déjà, oui. Il y a du grillage de partout et je ne peux pas traverser une maison au pif. Là, je peux passer ? Non. Je ne peux pas passer. Je suis obligé de faire le tour. Pas de chance. Mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Du coup... Tuer H9. Comment qu'on va procéder ? Comment qu'on va procéder ? Est-ce que les... Est-ce que j'ai accès encore à cette zone ou est-ce qu'ils ont... Non, ils les ont réactivées. Tac, tac. Et du coup, H7, vice-responsable. Alors, as-tu eu le temps de reconsidérer ta décision ? Acceptes-tu de nous rejoindre ? Oui, non, j'ai encore besoin de temps. Alors, si je dis oui, qu'est-ce que ça implique ? Si je dis non, est-ce qu'ils vont devenir hostiles directs ou est-ce que j'ai le droit de me barrer en paix ? J'ai besoin encore de temps. Tu n'as plus le temps. Tu dois te décider, fidèle. Très bien, j'accepte de vous rejoindre. Laisse tomber, je déteste les tactiques d'intimidation. On va dire que je les rejoins. J'espère que je peux encore me rétracter si jamais ils veulent me faire un lavage de cerveau direct. Je voudrais juste les rejoindre pour pouvoir passer le champ gravitationnel désactivé plutôt que de devoir tuer tout le monde à partir d'ici et désactiver les champs gravitationnels moi-même. Je préfère qu'il les désactive lui. Comme ça, je peux accéder jusqu'à H9 et le tuer lui directement. Et si possible, discretos. Donc, très bien, j'accepte de vous rejoindre. Avant de nous rejoindre vraiment, tu dois te soumettre à un balayage des états, un alignement. Et tu t'attaques pour le balayage. Non, pas de balayage. Certainement, allons-y. Non. Sans balayage, tu ne peux pas nous rejoindre. Tu refuses vraiment ? Vraiment, je n'ai aucune envie que tes machines me transforment en macaques. Bon, allons-y pour le balayage. Non. Tu peux quitter ce rassemblement en toute sécurité, mais je te conseille de ne pas revenir. Si tu ne voyages pas avec nous, c'est que tu travailles contre nous. Et je n'aimerais pas qu'on soit obligé de te faire du mal. Merci de l'intérêt que tu me portes et au revoir. Je pense que ce ne serait pas à moi qu'on fera du mal. Allez, une prochaine. Ouais. Ce n'est pas à moi qu'on fera du mal, mon gars. Ta présence n'est pas la bienvenue d'ici. Va-t'en. Et toi ? J'ai le consentement de la grande roue. Très bien, fais attention. Bon, ben, je peux rentrer. Merveilleux. Il fallait juste parler aux gardes. Je n'avais pas besoin de m'énerver contre H7. Du coup, il y a des portes magiques et merveilleuses à ouvrir. Et je peux parler à croquettes. Donc ça, c'est cool. J'aurais dû parler aux gardes. Je ne pensais pas que parler aux gardes, ça leur permettrait de m'ouvrir la porte. Je ne pensais pas qu'ils m'ouvriraient. Bon. Du coup, croquettes. Peux-tu améliorer ma super armure ? Ouais, je peux le faire. Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Je peux payer. Parfait, ça fera 10 000. C'est à prendre ou à laisser. J'ai besoin de nouveaux matériels. C'est scandaleux. Je n'ai pas tant d'argent. Très bien, voilà. Je reviendrai plus tard. Je crois que c'est une arnaque, en fait, parce que celle-là, je ne pense pas qu'ils puissent l'améliorer. Donc, je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard et probablement jamais parce que j'insiste sur le wiki. J'ai regardé et je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait moyen d'améliorer cette armure par le biais de croquettes. Donc, même si j'ai le fric, je n'ai pas envie de dépenser 10 000 dollars pour une arnaque. A la limite, si je suis obligé de dépenser 10 000 dollars pour obtenir la meilleure armure, bon, admettons. Mais là, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera juste pas le cas. Alors, maintenant que je suis ici, comment on va procéder ? A priori, peut-être, elle, elle va me repérer si je fais du boucan. Si je fais du boucan, elle va me repérer. On va utiliser la supermassue à la place du fusil. Là, voilà. On va utiliser la supermassue à la place du fusil. On va essayer de faire ça silencieusement. Aussi silencieusement qu'une massue puisse l'être. Donc, attends, j'ai le droit à taper 3 fois en plus avec. Alors, je ne vois pas ce que c'est. C'est lancer, ça. Je ne vois pas ce qu'il y a écrit, en fait. Je ne vois pas ce qu'il y a écrit derrière le manche et ça me gêne parce que si c'est une arme comme la lance, là, j'ai possibilité de taper et là, j'ai possibilité de la lancer. Mais je vois à peine le début du mot changer, en fait. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, mon gars, tu dois mourir. Tu dois mourir, tu dois mourir rapidement et tu dois mourir silencieusement si c'est possible. Alors, bouffe. J'ai le droit à un deuxième coup parce que j'ai une portée qui est suffisante. Bouffe. Oh non, il a esquivé. Et bouffe. Et il n'est pas mort. Merde. Je me vais t'ajuster pour de bon. Il tente des choses, très bien. Bon ben, ils vont tous se ruer sur moi, c'est pas grave. Goris prend les devants, s'attaque au garde. 34 points d'impact, c'est excellent. Ah non, mais même pas 34. Il a fait 42, 34, 16. C'est allé décrescendo, mais il fait masse de dégâts, Goris. Il est vénère, c'est bien. Surtout que maintenant, il peut taper 4 fois. Et ça, c'est puissant. Le garde a été tué. Parfait. Je vais quand même réussir à t'achever à la massue, s'il te plaît. T'en es à combien ? T'as combien de PV en tout, toi ? 160. Très bien. Bouffe. Oh, dommage. Troisième sauce. Oh ! Et il se relève. Bon, bah c'est Goris qui va t'achever. Pas de chance pour moi. Pas de chance pour moi. Du coup, tentons de nous enfuir. Il y en a qui arrivent par là-haut. Ils arrivent pas tous par là-haut. Mais je vais essayer de m'enfuir quand même par chez Croquette. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si, je pense qu'il y aurait moyen. Je pense qu'il y aurait moyen. Avant ça, j'ai le droit de fouiller. Il a rien sur lui. Le garde. Il a un steampack. Profitable. Le FN Fall. Avec des balles qui sont chiantes, je pense. Parce que je vais pas en trouver. 20 sur 20. Force minimum 5. Plus utilisé au monde par les forces armées. Convient à n'importe quel terrain et à n'importe quelle situation. Je sais pas s'il est meilleur que le fusil d'embuscade. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à le savoir. Donc je vais foncer par là. J'espère que Goris va me suivre. Hubol te châtira. Hubol est mort, connasse. Il a rejoint votre fameux père étoile sur une planète imaginaire. Non, Goris, dans l'autre sens. Ah, flûte. Ça c'est couillon. Ça c'est couillon. Mais normalement, c'est moi qu'il vise. Normalement, c'est moi qu'il cherche à avoir. Donc, il devrait pas y avoir de problème. Ouais, ils sont tous débiles. Ils passent par en haut. Non, il y en a qui sont malins ? Non, non, ils passent par en haut. Bon, si Goris en tue un ou deux dans le tas, c'est pas grave. Je pense pas que ce soit gênant. Vicky a été tuée. Pas de chance pour elle. Son mari pourra la rejoindre. Eux, ils viennent de Nureno. Donc je suppose que... C'est pas de très grosses pertes. Surtout que c'était des stars. Donc peut-être des stars du... Hein ? Ce serait logique, vu qu'ils viennent de Nureno. Vous avez tous compris ce que j'essayais de dire. Ouais, ils viennent tous par là. Ils viennent tous par là. C'est merveilleux. Donc eux, là, peut-être qu'ils vont encore opposer une certaine résistance. Mais rien de bien dérangeant. Surtout que Goris, lui, il est libre. Il est complètement libre. J'espère qu'il pourra tuer l'autre. Ça... J'aime pas séparer les couples. Je reste un sentimental et un gros romantique dans l'histoire. Même si j'ai une super armue et une super massue à la main. Je reste quelqu'un de sensible aux histoires de cœur. Touché pour 37 points avec une force inouïe. C'est bien. C'est bien. Par contre, elle est la focus Goris. Elle, je le vois. Elle est la focus Goris. Donc, t'es armé avec... Ouais, la fameuse arme là. Elle possède deux chargeurs. J'espère que Goris survivra. J'espère que Goris survivra. Moi, je ne suis responsable que de deux meurtres. H9 et son garde du corps. Et j'ai pas envie d'être responsable d'autre chose. Il a été touché pour 14, pour 11 et pour 3 points d'impact. Très bien. Enfin, très bien. Il ne faut pas qu'il crève maintenant Goris. Mais idéalement, il va survivre. 4 coups dans la bouche et il meurt. Parfait. Rouen est mort. Goris a été touché pour des points d'impact. Je peux voir combien. Il en est à 97. J'espère qu'il tiendra le coup. J'espère très sincèrement qu'il tiendra le coup. Je longe le mur. Non, lui me rejoindra. Peut-être qu'il va opposer une résistance. Pour l'instant, les champs gravitationnels n'ont pas été réactivés. Ce qui est une très très bonne chose. 9 points, 14... Non, ce n'est pas 14. Elle ne peut tirer que deux fois. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien aussi. Alors, lui, il va poser un souci. Sauf que j'ai une autre arme, mon gars. Donc si jamais tu essayes de me tirer dessus et que je me rends compte que je souffre, tu vas souffrir aussi. Mais tes souffrances seront moins longues que les miennes. Voilà. Elle a été touchée pour 18. Elle n'est pas encore morte. Ah ah, elle ne peut que le taper. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il a été touché par où et par qui ? Crève ! 33. Ok, il est dangereux. Ok, il est dangereux. Alors, une tartine. Voilà. Et une deuxième. Et il n'est pas mort. Pas de chance. Pas de chance. Dommage, elle a esquivé. Ah, il ne peut pas attaquer plus. Ça, c'est couillon. Ah, et moi, je me prends... Il y en a qui essaient de me tirer dessus. Aucun dégâts, mais ils essayent. 3 points d'impact. Bon, d'accord, il avait juste eu de la chance. Mais ça n'empêche, j'aime bien finir le travail. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Mais 20 points d'impact. Je ne sais pas quelles armures ils ont. C'est relativement honnête. Ubologiste a été touché à la place de Goris. Ça, c'est parfait. Hop. Esquive. Très bien. Garde-utiliste team pack. 7 points d'impact. Ça devrait aller. J'espère qu'il va crever à la longue, lui. Ah oui, j'ai plus de flûte. Bon, bah tant pis. Je m'éloigne. C'est une situation compliquée. J'aurais peut-être dû rester avec Goris et l'assister. Pas de chance. Vraiment pas de bol. Bon, par chance, ils ne sont pas très doués de leur dix doigts. On encaisse bien. On encaisse relativement bien. Si j'essaye de faire un forcing vers la sortie, peut-être que, plutôt que de m'amuser à tuer ceux qui traînent, peut-être que je pourrais épargner quelques PV à Goris ainsi qu'à moi. Ubologiste a été tué. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi, j'aime bien les ubologistes qui sont touchés à la place de Goris. Ça prouve vraiment leur incompétence. Allez, hop. On se casse d'ici. On a mieux à faire que de massacrer tous ces péteux. Sommes la vengeance du père étoile. C'est ça. Tu m'intéresses. Goris a été touché. Pas de chance. Tout ce qui compte, c'est que Rouen ait rejoint Vicky dans la mort. Je vais peut-être recharger quand même. Quoique... Non, je vais avancer à fond. J'avance d'abord. Je réfléchis après. Tac, tac. Comme ça, au moins, il ne me bloque pas la porte. Parfait. Alors, Goris, où est-ce que tu vas maintenant ? Tu vas te charger de qui ? Des trois qui sont dans la pièce, là ? Très bien. Mort aux non-initiés. Je m'en fous. Aucun dégâts. C'est parfait. Ils ont des armes minables. Tac, 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 tac. Je pourrais tous les massacrer, honnêtement. Je pourrais tuer tous les ubologistes et récupérer des choses merveilleuses sur leurs cadavres. Notamment des steampacks, s'ils ne s'en servent pas. Je suis touché. Quatre points d'impact. Tout va bien. Six points d'impact. Ouille, ouille, ouille. Ouille, ouille, ouille. Mais je survis. Et j'avance en force. Je suis un tank. Je suis une montagne de métal. Tout puissant dans l'absolu. Très bien. Goris, il taillade de son côté. C'est très bien. Il encaisse un peu aussi. T'es où ? Je ne sais plus où il est. J'ai été touché pour deux points. Les autres se ramènent. Tac, tac, tac. L'autre, il s'enfuit. L'autre est un lâche. Allez, l'échelle. On ne perd plus de temps. Tac, tac, tac. Au prochain tour, on se barre d'ici. Goris, il lacère. Il déchiquette. Il fait des choses. Entre les fois où je suis touché sans aucun dégâts, les fois où il rate et les fois où ils se tirent eux-mêmes dans les jambes, on est plutôt bien. Et H7 qui est clairement moins combatif que son maître, le H9. Allez, on se casse d'ici. Non, peut-être ? Oui, on peut. On peut et les mecs-là, ils n'ont même pas capté qu'il y avait de la merde. Euh, à l'aide les gardes. Bon, bah tant pis, on va tuer ceux-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Ou même pas. Non, on va se casser. On va se casser. J'ai fait l'erreur de leur parler, je n'aurais pas dû. Tant pis. Tant pis, tant pis. Le tue pas trop vite, s'il te plaît. Et merde, il est mort. Tant pis. L'homme fusé, comme Renesco, je vais quand même voir ce qu'il a sur lui. Il n'a rien, forcément, il fallait s'y attendre. Allez, on se barre. Avancer et anéantir. J'aime cette philosophie, Goris, mais pour l'heure, ça ne sert à rien. Ça ne sert juste à rien. Aïe. Oh, la douleur. Oh là là, me fait plus mal, s'il te plaît. Goris qui se fout de leur gueule. Bon, allez. On se barre. On a quand même encaissé pas mal de... Dup, tup, tup. Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Ah, d'accord, c'est Goris qui se soigne. C'est pour ça que ça... C'est pour ça que je suis perdu dans la warp zone. Tout va bien. Et ça lague du cul. Non, c'est bon. Très bien. Très bien, très bien. Donc, H9 est mort. Il faut aller prévenir les chiis. Qui sont évidemment à l'autre bout du quartier. Et sans aucun moyen de... D'avancer rapidement et efficacement parce que... Il y a un grillage. Vénérable individu, tu nous as rendu un grand service. Ah bon, ben... Ben, de rien. Maintenant, il... Maintenant, il me traite de vénérable parce que j'ai tué H9. Donc, j'avais pas besoin de tuer tous les ubologistes. C'est une... Bonne chose. Entre guillemets. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Goris, t'en es où ? Attends voir. Euh... Peu, 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 peu... Que je regarde. 39 PV. Oui, effectivement. On a bien fait ce barré. Euh... Hop, médecin. 52 points de compétence. Enfin, points d'expérience. Science, c'est pas ce que je voulais faire. Tac, tac, tac. Hop, médecin. Sans effet. D'ailleurs, c'est moi qui me suis guéri. Je voulais guérir Goris. Médecin. Sans effet, pas de chance. Toujours pas. Je préfère m'en servir moi-même. Comme ça, au moins, je sais ce que je fous. Toujours sans effet. Mais ça marche, normalement, hein. Toujours pas. Allez, on insiste. S'il te plaît. Bon, on va t'en voir. Il est... Il a guéri ou pas ? Pas l'inventaire, le... Voilà. 45. Je vais utiliser Médecin encore une fois ou deux. Voilà. Je guéris 9 points d'impact, mais je guéris Goris de 9 points d'impact. Sans effet. Bon, on va laisser tomber. Si Goris a envie de se soigner encore, il le fera lui-même. Sans me demander la permission, mais il le fera. Et ce sera bien pour lui. Du coup... Du coup... Ken Lee. Avec la mort de H9, le grand et le terrible, les ubologistes ne représentent plus aucune menace pour nous ou pour nos recherches. Nous t'en sommes très reconnaissants. Veux-tu parler à l'empereur ? Oui, depuis le temps. Tu as prouvé que tu étais du côté des Chi. Tu crois pouvoir... Je crois pouvoir te confier nos secrets. Dans l'arrière-salle, tu verras sur que le genre gravitationnel du gros ordinateur a été désactivé. Entre le mot de passe... Et tu pourras te connecter à l'ordinateur de l'empereur. J'espère que cela te sera utile. L'empereur est un ordinateur. J'avais remarqué. Oui, il mémorise notre histoire, nos recherches et nos possibilités de projets pour l'avenir. Il est bien meilleur que tous les humains. Ceci dit, nous combinons ses suggestions à nos propres connaissances de la nature humaine. Je vois. Merci de m'avoir accordé du temps. Je dois secourir un village. Voilà. Mon village. Faut pas l'oublier. Faudrait... C'est vrai qu'on a tendance à oublier ce genre de détail, mine de rien, à force. Je viens de base pour sauver... 5000 points d'expérience. Très bien. Ça monte rapidement. Très bien, très bien. Soit Ken Lee, soit l'Oshi, soit pirater l'ordinateur. Non, 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 non. On va prendre... Le mot de passe chiant et compliqué. Bienvenue. Veuillez entrer votre mot de passe. Pour confirmer votre identité. Je ne vais pas vous faire l'affront de le relire. Identité confirmée. Confirmée. Géoréparage. Diagnostic. Passe de données. Prévision. Aucune. Donc oui, les prévisions, comme l'a expliqué Ken Lee, c'est un peu comme aujourd'hui, actuellement, il existe des logiciels de prévision pour, par exemple, des tactiques militaires ou des machins comme ça. Ça, ça existe, effectivement. Mais c'est toujours observé avec l'œil critique d'un humain qui peut dire, oui, effectivement, c'est une aide à la décision. Les logiciels-là, ça s'appelle des aides à la décision. C'est-à-dire, vu les paramètres nombreux et complexes que vous avez insérés dans mon système de calcul, je pense que la meilleure approche, c'est ça. Et après, c'est à l'humain de décider si la meilleure approche proposée par l'ordinateur est une bonne idée ou s'il vaut mieux recalculer. Enfin, recalculer ou alors prendre carrément une décision autre sans refaire un calcul préalable auprès de l'ordinateur. Du coup, géorepérage. Que voulez-vous repérer ? Retour, parce que j'ai tout vu. Très bien. Diagnostic. Fonction de diagnostic, analyse réseau, formatage du lecteur, vérification de l'intégrité du disque dur. Formatage, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Analyse réseau. Situation de biologie, désactivée. Situation de chimie, désactivée. Situation de physique, activée. Activer la station de biologie. Activer la... Accéder à la station de biologie. Donner à rechercher. Programme botanique, programme génétique, programme xéno. On va tout lire, du coup. Ce sera de la lecture, aujourd'hui. Finalement. Peut-être pas de réparation de tanker. Après une vingtaine de minutes, tu découvres que les premiers résultats de l'interruption de la radiation botanique se révèlent peu prometteurs. Le doc Cheng met au point une flore capable de résister aux effets radioactifs, se soldant par l'apparition d'effets secondaires déplaisants. La plante qui en résulte est jugée trop dangereuse. Cheng insiste pour poursuivre ses recherches en les associant au programme génétique. Programme génétique, du coup, après une vingtaine de minutes, tu réunis les informations suivantes. Grâce aux éléments de base du virus FEV, le docteur Long Wang est persuadé de pouvoir créer des soldats mutants. Il met au point un sérum offrant des résultats intéressants suite à des expériences menées sur des rongeurs. Il se l'est injecté et s'est transformé en substance collante. Le docteur Cheng arrête les recherches. Le docteur Cheng a pris la suite du défunt docteur Long Wang. Cheng souhaite que l'on étudie en profondeur la flore qui se nourrit des radiations. Très bien, donc c'est un rapport chronologique. Ils ont fait des essais, ils ont voulu recommencer les tests sur le virus FEV. Ils se sont rendus compte que non, ça ne marchait pas du tout. Ça ne marche pas mieux qu'avant, c'est même pire parce que là, tu meurs direct. Et puis, ben voilà. Et après, ils ont continué le programme botanique là-dessus. Programme Xeno. Le sujet sur lequel nous avons espéré mener nos expériences a disparu, vraisemblablement détruit ou volé par les ubologistes. Les recherches qui ont suivi se sont révélées infructueuses. Jusqu'à l'obtention de nouveaux spécimens, cette base de données restera inopérationnelle. Docteur Chang, par rapport à un truc Xeno, est-ce que ça a rapport avec les extraterrestres ? Peut-être. Retour. Donc, retour. Quelle base de données voulez-vous consulter ? Retour. Diagnostic. Analyse du réseau. On va activer la station de chimie. Et on va activer la station de physique. Voilà, comme ça je pourrais y accéder tout de suite après. Donc, station de chimie, qu'est-ce que ça dit ? Carburant et dérivés, polymère. Carburant et dérivés, pour commencer, tu découvres de nombreuses formules chimiques et des notes de laboratoire. Tu ne sais pas vraiment ce que tout cela signifie. Transférer le carburant vers pétrolier, poséidon. Euh... oui. Voilà, 5000 points d'expérience, comme ça c'est fait. Carburant correctement transféré, réservoir de stockage, vide. Fermeture du programme en cours. Terminé. Sauf que j'ai pas fini de te parler, mon gars. J'ai gagné un niveau, mais j'ai pas fini de te parler, s'il te plaît. Merci. Hop. Diagnostic. Analyse réseau. Du coup, accéder à la station chimie, polymère. Après avoir réussi à te familiariser avec la symbologie et la terminologie technique, tu découvres que les chi travaillent sur un nouveau type d'armure de combat polymérique capable de résister aux flammes et aux éléments extérieurs. Il va encore falloir des années pour finaliser le projet. Tu vois également des allusions à de nouvelles armes et techniques de construction. Apparemment, les chi ont des projets pour l'avenir. Ben, c'est très bien. Je ne leur souhaite que ça. Du coup, en physique. Base de données de physique. Exploration. Théorie. Exploration. Grâce à la récente acquisition des plans des hélicos, le projet de création d'une machine volante a fait un immense pas en avant. Nous espérons mettre au point un prototype en état de marche d'ici à la fin de l'année et entamer la production en masse de ces véhicules d'ici deux ans. D'accord. Théorie. Après une lecture pénible de la présentation des mathématiques, tu découvres que les chi essayent de redévelopper l'énergie nucléaire en utilisant les théories de voyages spatiaux des anciens. Et ce faisant, ils imitent les ubologistes et ont recours à l'énergie du soleil, du vent et de la mer. Du moins, c'est ce qui est écrit dans les notes. Très bien. Ils cherchent une alternative au nucléaire. Non. Ils veulent redévelopper l'énergie nucléaire, mais en se basant sur le soleil, le vent et la mer. Je ne sais pas si, du coup, ils redéveloppent le nucléaire ou ils essayent de basculer vers les énergies renouvelables. Bon. Retour. Chimie, on a tout vu. Carburant, machin, c'est bon. Tu ne sais pas vraiment ce que cela signifie. Retour. Et en biologie, on a tout vu. Parfait. Donc, ils avaient peut-être un cadavre de Wanamingo qui se sont fait voler par les ubologistes parce que eux, c'est des ouf en point de vue extraterrestre. Donc, s'ils ont appris que les chi avaient un extraterrestre, ils ont tout fait pour le leur voler. Base de données, on retombe là-dessus, on est d'accord. Diagnostic. Formatage du lecteur. Formatage du disque. Toutes les données sont en perdue. Êtes-vous sûr de vouloir formater ? Non. C'est une très mauvaise idée. Vérification de l'intégrité du disque dur. L'intégrité de fonctionnement de ce système est de 92%. Le noyau blindé de l'ordinateur à empereur est de 100%. L'intégrité des données est de 100%. Le noyau de prévision comporte des retards d'alimentation électrique mineure. Délai de réparation prévu, 6 jours. Prévision à 15% opérationnelle. Du coup, est-ce que je peux le réparer ? Diagnostic, on a tout vu. Bases de données, c'est bon. Et prévision. Le lancement spatial des ubologistes est à 95% voué à l'échec. Facteur, pas de carburant, mauvaise étanchéité, mauvais commandement, manque d'initiative. Les données indiquent que l'enclave est plus puissante qu'on ne le pensait et qu'il ne faut pas s'en approcher. Les vagabonds du pétrolier ont 0% de chance de se débarrasser de l'invasion de créatures sans aide extérieure. Vise traitement de la proposition d'aide en cours. Bon ben, l'aide, c'est même pas la peine de réfléchir mon gars, je m'en charge. C'est déjà prévu. Le lancement spatial des ubologistes est... Et on reboucle, pas de traitement, entrée requise. Suite. Oui, pas de traitement, entrée requise. Chance de réparation d'un sous-marin dans le... De réparation d'un sous-marin dans ce jeu, 0%. C'est parce qu'il parle de son sous-marin, du sous-marin dans lequel on est en ce moment. Chance de réussite de l'être élu désigné sont de 15%. Je t'emmerde, connard. Incapable jeu. Les 15% sont amplement suffisants, je te ferais dire. Avec 3%, j'ai réussi à convaincre un mec de me donner un pass. Donc les 15%, tu te les fous là où je pense. Données. Pétrolier poséidon incapable de prendre le large. Plus de données nécessaires. Et ça reboucle, mais ça reboucle sur des données qui sont différentes à chaque fois. 95% de voile échec. Sans aide extérieure, on sait. Les données de l'enclave. Réparation d'un sous-marin, on sait. Machin, machin, machin. Machin, machin, machin. On reboucle en boucle là-dessus. Très bien, suivant. Réparation d'un machin. 15%, 15%. Bon, c'est bon, je pense qu'on a tout vu. Je pense qu'on a tout vu. Du coup, c'est parfait. Est-ce que j'ai moyen de réparer ? Réparation. Je suis à 84%. Je ne peux pas y aller. Et ce machin-là, réparation. Ça fait là-dessus, donc non. Non, non, non. On est bien, on est propre. Vous, à part... Traite notre peuple avec respect. Donc, eux, ils ne sont pas en train de chanter mes louanges comme ceux qui sont dehors. Mais ce n'est pas très grave. Du coup, avec la mort de H9, veux-tu parler à l'empereur ? Oui, l'empereur est un ordinateur. Merci de m'avoir accordé du temps. Attends, attends, attends. J'ai déjà lu la fin de la phrase, là ? Oui, 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 oui. Il l'a... On l'a déjà vu. Très bien. Donc, merci pour tous les mecs et au revoir. J'ai un village à sauver. Je dois passer de niveau et je dois me faire soigner. Peut-être Goris avec. Tatatata, personnage. Alors, atout, beau-parleur, machin, 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 machin. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je prends, du coup ? Élève, vif, érudit. Étranger mystérieux, ce serait... Ce serait intéressant, mais du coup, il va me prendre une place parmi mes compagnons. J'aimerais beaucoup l'avoir, cet étranger mystérieux, parce que... Ça me proposait déjà ça dans le jeu précédent et je ne l'avais jamais pris. Explorateur, c'est pour favoriser les rencontres spéciales. Vu qu'on approche de la fin du jeu, ce serait bien qu'on en fasse des rencontres spéciales. Surtout qu'elles ne se reproduisent pas. Ça arrive une fois et après, c'est fini. Donc, vu que je n'en ai pas fait beaucoup, ce serait sympa. Gain d'endurance, gain de machin, on s'en fiche. Guérison, guérisseur, homme d'action. Répartout, mangeur de serpents. La muraille, c'était sympa quand même. Je ne risque beaucoup moins de me faire terrasser. Donc, sûrement que je gagne une armure naturelle. Nature prudente, pas léger, personnalité magnétique. C'est vrai que c'est un truc qui pourrait être intéressant. Mais vu que je viens d'avoir un slot supplémentaire, je ne vois pas l'intérêt. Plus de coups critiques, résistance au rad, tir au flanc, tireur d'élite, vision nocturne, voleur et voyageur organisé. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, voyageur organisé. Donc, on va prendre la capacité à plus de bonus cadence de tir. Voilà. 1 PA de moins pour chaque attaque avec une arme à longue portée. Donc, je pourrais tirer 3 fois avec ce petit joujou. Ou alors 2 fois et je pourrais recharger derrière. Ce que je ne peux pas faire en ce moment. Donc, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Bonus de dégâts à distance. Chaque niveau, l'utilisation des armes à longue portée coûte 2 points. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et après, bonus déplacement. Je ne sais pas trop si ça va marcher correctement. Je ne suis pas sûr. Et ça, c'est si je suis beaucoup plus axé sur le corps à corps. Donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Même si prendre cette action-là pour affronter l'opan, ce sera peut-être un bonus. Parce qu'un autre problème. Je ne suis pas encore assez bon au corps à corps d'après le dragon. Mais aussi, j'ai une force qui est que de 4 sans super-armure. Et je suppose que je vais devoir l'enlever, cette super-armure, quand j'affronterai ces gars. Ce sera des combats à main nue, mais nue complètement, en fait. Donc, je préfère attendre d'avoir 5 en force. Un point de plus pour faire ça. Donc, peut-être que je prendrai ça pour affronter l'opan. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Pour leur cadence de tir, ça, c'est un choix qui est sûr et qui est certain. Euh, hop. Tac, 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 tac. On va se donner un maximum de points en laissant la marge dont j'ai besoin pour la science. Des fois qu'on ne trouve pas de bouquin. Et plus que 10 points. Plus que 10 points et au corps à corps, je suis bon. Euh, tout, 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 tout. Donc, fait. Ouais, sans hésitation. Parce que, de toute façon, je suis déjà relativement bon partout où j'ai besoin d'être bon. Entre guillemets. Donc, euh, pas de regrets quant à ça. Aucun regret là-dessus. Je vais peut-être recharger cette arme aussi, tant qu'à foutre. Voilà, 3 PA, ça, ça fait plaisir. 3 PA pour me servir de ce... De ce merveilleux petit pistolet à énergie plasma. Ça, ça fait du bien. Alors, maintenant, on va parler aux vagabonds. C'était... Vénérable individu, tu nous as rendu un grand service. J'espère que les ubologistes ne vont pas se venger sur nous. Il y a peu de risques. Il y a peu de risques. Je pourrais terminer de les massacrer, mais je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt. Ils ont pas des armes qui m'intéressent. A la limite, en les tuant tous, je pourrais récupérer assez de munitions pour le flingue, si il est intéressant. Mais bon, c'est du conditionnel. Et le conditionnel, je pense que ça va bien 5 minutes. On va essayer d'avancer dans l'histoire, plutôt. On va essayer d'avancer dans l'histoire. Donc, je vais parler au capitaine. Je vais parler au capitaine et à toutes les personnes qui vont bien. Sachant que Chip, j'en ai profité pour regarder, savoir où est-ce que lui, il était. Et en fait, en lui parlant, alors qu'il parlait récupérer sa rate, j'ai déclenché un bug qui fait qu'il ne réapparaît plus nulle part. Donc, la récompense que peut-être il pouvait me donner, je peux me la mettre sur l'oreille, mais je crois quand même que j'ai gagné de l'XP pour avoir découvert où était sa rate et pour lui avoir permis de la récupérer. Donc, la récompense que lui me donne, à la limite, tant pis. C'est pas très grave. Du coup, capitaine. Capitaine et toute ta clique de merveilleux marins. Je suis content de te revoir. De quoi as-tu besoin ? J'ai entendu dire que tu savais beaucoup sur ce navire. Comment tu fais marcher de ce truc ? Comment on pilote cette plateforme ? Eh bien, je vois que tu as déjà mis du carburant. Quand tu auras tout réparé, appuie sur le bouton. L'ordinateur s'occupera du reste, s'il fonctionne toujours. L'engin se dirigera droit vers la plateforme pétrolière. Et si tu as le transformateur IFF, ils ne te tireront pas dessus. Assure-toi simplement que tu as tout ce qu'il te faut pour accéder à tout. Le pass électronique, l'ordinateur en état de marche et du carburant. C'est simple, non ? Certainement. Comment sais-tu ça ? C'est quoi juste le transformateur et ce fameux pass ? Alors, le transpondeur IFF, c'est un truc que je vais trouver, peut-être. Ben, visiblement, j'ai que besoin du pass pour accéder au transpondeur, je suppose. Et l'ordinateur en état de marche, ça c'est la puce NAVCOM. Donc, identifié comme machin machin. Donc oui, j'ai juste besoin d'avoir accès à un panneau de contrôle. Je n'ai pas besoin d'avoir un item que je dois par hasard récupérer à Navarro. Donc, le pass, c'est un pass, c'est une technologie de l'enclave, machin machin machin. Tout ça, on le savait déjà. Normalement, je pense que je lui en avais déjà parlé. Merci, au revoir. Bon. Du coup, l'ordinateur poséidonette. Lancement. Erreur. Ordinateur de navigation non opérationnel. Vérifié état. Réserveur de carburant plein. Cale vide. Ordinateur de navigation non opérationnel. Câble d'armarrage attaché. Retour. Donc, ouais, déconnexion. Donc, tant que je n'appuie pas sur lancement avec toutes les conditions réunies, c'est-à-dire toutes les conditions réunies, c'est-à-dire si je mets ce machin-là en place et que j'appuie sur lancement, on va partir, peut-être. Et le problème, c'est que je n'aurai pas le transpondeur. Je n'aurai pas le transpondeur, je n'aurai pas utilisé le pass pour faire ce qu'il faut avec. Et ça risque de poser un souci. Hop, si je fais ça. Aucun effet. Si je fais réparation. Lancement non opérationnel. Donc, lui, c'est pas l'ordinateur de navigation, ça. Faut que je trouve l'ordinateur de navigation. Et je suppose que c'est celui qui est à la cale. À moins qu'il y ait quelque chose qui traîne ici. Non, ça, j'avais déjà fouillé, il me semble. Je voulais être sûr. Non, 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 non. C'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est les commandes qu'on envoie normalement depuis le pont, depuis la passerelle, jusqu'à la salle des machines. Donc, c'est pas ça. Là, on a un ordinateur. Est-ce que c'est celui-là, l'ordinateur de navigation que je dois réparer ? Au passage. Toi, avec le demi-sourire, il faut qu'on se cause. Peut-être. Il rote bruyamment, qu'est-ce que tu veux ? Je vais roter aussi. Il émet un autre euro. Je rote encore plus fort. Il lâche un horrible euro qui défie les cieux en termes de volume et de profondeur. Alors, j'applaudis. Voilà, très bien. On recommence ? On recommence ? On recommence ? Je peux lui dire dégueulasse. Est-ce qu'il le prend mal ? A priori, non. Non, il le prend pas mal. Tout va bien. Du coup, assez rigolé. Peux-tu me parler de ce pétrolier ? Que fais-tu ici ? Qui es-tu ? Je parie que ton groupe est énaze. Quelle sorte de truc informatique fais-tu ? Comment ça ? J'ai d'autres questions. Peux-tu me parler de ce pétrolier ? Où je trouve machin. D'autres questions. Hep, 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 que fais-tu ici ? Quel genre de truc informatique ? Comment ça ? J'ai d'autres questions. Donc, non. Rien du tout. Cet ordinateur-là, il me sert à des choses ou pas du tout ? C'est un ordinateur. Si j'utilise ça dessus, aucun effet. Très bien. Et si j'utilise ma science, rien non plus. Bon. Du coup, du coup, du coup, du coup. Goris et moi, on est faibles en termes de PV. Je vais d'abord aller à la confrérie de l'acier avant de descendre dans la cale. Parce que même si les flotteurs ne me font pas beaucoup de dégâts, les Wanamingo peut-être qu'ils m'en font encore pas mal, les Centaures, j'en sais rien. Mais Goris, lui, il survivra pas. Donc, soit il faut que je l'abandonne sur le pont, soit il faut espérer qu'on se soigne tous les deux à la confrérie de l'acier. Ou alors, il faut qu'on fasse le nettoyage plus tard. Ou alors, en plusieurs parties. Si jamais c'est trop dur. Mais en tout cas, il faudra qu'on fasse le nettoyage à un moment donné. Me dis pas que ça plante. C'est bon. Tout va bien. Aucun lag. Merveilleux. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Ils ne sont même pas capables de protéger leur propre chef. Ah bah, c'est sûr. J'avais le droit d'entrer une fois, et les gardes, ils n'ont pas reçu de contre-ordre de la part de H7 quand il a décrété que je n'avais plus le droit de venir. Donc, tout va bien. Tout est merveilleux. On entre chez eux comme dans un moulin. Plus maintenant parce que j'ai foutu la merde, mais presque. Du coup, Eka. Eka, j'ai besoin de me faire soigner. sur le plan physique uniquement, parce que le plan mental, il est déjà HS depuis très 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 longtemps. Tec, tec, tec. Bli bleu blip. Alors, j'ai des questions, peux-tu y répondre ? Qu'est-il arrivé à Matt ? Euh... Oui, Matt. Matthew, le gars qui était devant la porte. Chargement de la séquence en tour. Rejouer plus tard, rejouer maintenant. Tec, tec. Euh... Merde. Ah d'accord, oui. Euh... Toi et ton soi-disant président, vous allez, hein ? Ah oui ? L'être élu est arrivé et il va débarrasser le monde de ton mal. Tes prophéties minables m'importe peu, mais tu commences à m'énerver avec tes manigances. Il est temps d'y mettre fin. Me tuer ne servira à rien. Peut-être, mais je vais prendre plaisir à voir ton corps pourrir sur le sol. Le problème, c'est qu'il y a moi et Goris, j'ai l'impression, au milieu du tas. Oula, ouula. Pauvre imbécile. Ha 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 ha. Oh là là, je t'apparais comme ça depuis longtemps. Bon, prépare-toi à mourir. Coup d'œil furtif. Zblabla blabla blabla. Bon. Eh bien, il est plus de midi. Qui veut déjeuner ? Moi, je suis de la partie. Ouais, tu peux compter sur moi. Ha ha ha. Il y a Goris qui est au milieu, donc c'est un peu perturbant. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai... J'ai paniqué. J'ai paniqué et je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le... Il y a le gros bonhomme de l'enclave qui est là. Du coup, euh... Ouais, j'ai pas eu le temps de tout lire et je peux plus rejouer le bazar. Bon, ben, j'ai des questions, peux-tu y répondre ? Euh... Au sujet de l'enclave, ça a changé ? Non. Ça n'a pas changé. Je n'ai plus de questions, mais je veux toujours me faire soigner. Tac, tac. Oui, j'ai des blessures. Très bien. Et du coup, il y a le gros mec de l'enclave qui est venu comme ça ici à la confrérie de l'acier. Genre, il est venu chez lui, il s'est installé dans la salle à manger et il a tué Mathieu. Bon. Bon, 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 merci. Alors du coup, moi je suis full PV. Goris, lui, il en est où ? 54. Non, il a pas... Il s'est pas soigné. Il s'est pas soigné grâce à ça. C'est dommage. J'espère que sur le trajet de Goris, je vais pas l'emmener avec moi. Parce que, à l'usure, il va se faire trop vite à voir. J'ai zappé. C'est le 0 que je dois appuyer. Et à l'usure, il va mourir trop vite. Donc je vais y aller seul, faire ce nettoyage. En tout cas, le commencer dans cet épisode. On n'arrivera peut-être pas à le finir. Mais au moins bien l'entamer dans cet épisode, histoire que, soit dans le prochain, soit après mon tour des terres désolées, je puisse le finir. Le finir efficacement et le finir rapidement. Et qu'on puisse avoir accès à l'ordinateur pour qu'on puisse démarrer le pétrolier. Mais Goris, pour l'instant, il ne m'accompagnera pas dans la cale. Je vais lui demander d'attendre à l'étage. Juste avant l'échelle. Vu que moi, je suis full PV et que, dès que j'en ai l'occasion et dès que j'en ai l'envie, je peux aller me faire soigner pour juste 5 minutes de mon temps dans l'ordinateur qui n'est pas loin. On ne va pas prendre de risque. Goris reste à l'étage. Et à la limite, le temps que je nettoie tout ce merdier, Goris, il peut m'attendre ici. Hop hop hop, tac 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 tac, stop, stop Goris. Tac, tac, voilà, reste où tu es. Attends ici que je revienne, très bien. Ça suffit pour l'instant. Tu attendras gentiment que j'arrive à nettoyer tout ça. Ou peut-être pas, ou en tout cas que je le commence. Alors, on est au milieu des ennemis. Les Wanamingos, un point d'impact. Bon ben, ou aucun, donc ça change agréablement de la misère qu'ils me mettaient dans les... J'ai loupé, pas de chance. Ça touche. 23. C'était pas censé faire plus. Là, il y a toujours une nana. Là, il y a des ordi. Il faudra que je pense aller fouiller. Là, il y a des ordi, mais je pense qu'ils sont éteints, donc ça ne sert à rien. Il y a du merdier, il y a du merdier. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui traîne ici. J'avais déjà fait un coup avec Maj. Il y a un Wanamingos là. Je nettoierai tout. Je m'arrangerai pour que tout soit propre au moment où... Au moment où du départ. Je ne me permettrai pas d'avoir une seule vermine grouillante dans la cale. Je ne tolérerai pas cette chose. Pour l'heure, il faut attendre. Sachant qu'il y a un regroupement de Wanamingos au sujet de l'escalier, alors qu'avant, il y avait d'autres bestioles. D'ailleurs, est-ce que certaines de ces bestioles ont conservé les dégâts qu'on leur a foutus la première fois qu'on est descendu ? Ce serait intéressant. Vu qu'il y a tout le monde qui bouge, je suis obligé d'attendre. C'est un peu... C'est gênant, mais... Aucun dégâts. Raté. Aucun dégâts. Toujours rien. Parfait. Alors, dis-moi voir. Toi, tu as combien de PV ? 175. Toi, tu as un peu morflé. C'est normal. Toi, tu n'as pas morflé. Toi, tu n'as toujours rien. Lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Lui, 200 pays. C'est des sacs à PV. Ils ne servent à rien, mais c'est des sacs à PV. Non, pas la poutre. Moi, je veux voir le bestiaux qu'il y a derrière. 160. 160. Ouais, je ne sais pas si je vais tomber sur un ennemi entamé. Donc, si j'entame un ennemi, il vaut mieux que je l'achève. Histoire de... Au passage, juste les caisses-là. Non, on peut juste les regarder. On ne peut pas les fouiller. Très bien. Je le saurai pour plus tard. Tu bouffes. Tu bouffes. Ah, dommage, j'ai loupé. Je recharge. Et ben... Et ben rien. Rien du tout, parce que je ne peux plus rien faire d'autre. Mais je m'attendais à ce qu'ils fassent plus de dégâts, quand même. Ils doivent être résistants, ces ennemis. Ces ennemis-là doivent être très résistants. Et même les gars en armure de niveau 3, si je ne dis pas de bêtises. Il y a l'armure en cuir, ensuite il y a l'armure... Ah non, il y a la veste en cuir, l'armure en cuir, l'armure de métal et ensuite l'armure en polymère que j'avais avant d'obtenir la super armure améliorée de l'enclave. Donc cette armure, l'armure de niveau 4 résiste aussi... Enfin, ils ont l'équivalent d'une armure de niveau 4, vis-à-vis de mes tirs de plasma. Quand j'arrive à les toucher. Mais à 80%, normalement, je ne devrais pas avoir de mauvaise surprise. Et vu que de toute façon, ils me font très très peu de dégâts, sauf s'ils ont de la chance, on va peut-être essayer de les finir... Alors pas dans cet épisode, parce que ça va être clairement trop long, ils sont trop résistants pour ça. Mais on pourra le faire là tout de suite, ça ne posera pas de problème. On commence dans cet épisode, on essaye d'en faire un maximum, on se casse, on redescendra autre part dans le problème. Et on termine ça. Parce que de toute façon, il faudra le faire. On termine ça, on prépare tout, on n'appuie pas sur le bouton lancement du... Je ne sais pas sur lequel d'entre vous j'ai touché auparavant. 23 points, parfait, il a été grillé. J'ai complètement loupé. Et j'ai besoin de recharger, pas de chance. Je me rapproche de l'échelle, comme ça, si... Dès que j'ai envie de me barrer, dès que j'estime avoir tué suffisamment de... De saleté, je m'en vais. Et on termine le reste dans le prochain épisode. Il y a toujours Ed. Ça, ça me fait délirer ce squelette. On l'a croisé, au final, trois fois. Il n'y a que deux fois où il s'est appelé Ed, mais... C'est un genre de running gag. Je ne sais pas. Voici Ed. Ed est mort. Je ne m'amuse pour rien. Il en faut peu pour me rendre heureux. Cinq points d'impact ? Ouh ! Ouh, ça ne me plaît pas, ce genre de nouvelles. Ouh, ça, ça ne me plaît pas du tout. Oh, je n'aime pas qu'un ennemi soit résistant comme ça. Euh... Puff, puff, puff. Lui. Voilà, lui, il bouffe. Les extraterrestres, il bouffe face aux armes plasma. Les flotteurs sont trop résistants. C'est problématique. C'est hautement fâcheux. Le fait qu'ils fassent pas mal, ça en soi, c'est pas un problème. Le... Le truc qui est galère, c'est que je vais avoir besoin de... De basculer dans mon inventaire pour prendre ça. Quoique, peut-être que la super massue fait du dégât. Tiens, je devrais tester. Vu que je suis à côté de... Vu que je suis à côté d'eux. Envoyons des grands coups. Bah, euh, loupé. Pas de chance. Ah, je suis mauvais aux armes blanches. Dès que j'aurai fini de m'améliorer au corps à corps, vu que je pense pas que je puisse m'améliorer autrement qu'avec les points de compétence, je... Je devrais sûrement améliorer en armes blanches, parce que cette super massue, elle peut sauver le game. C'est pas avec mes coups de poing et la force d'une super armure que j'arriverais à faire du dégât. Faut que j'ai une arme en main. Alors, je veux quand même tester. Bah ! 9 points. Bon, d'accord, ils sont super résistants. Blah ! Allez, casse-toi très très loin. 29 points. Ouais, si j'ai de la chance avec la super massue, je peux faire du dégât, mais... Je sais pas si je dois m'intièfter du fait que la super armure rivalise sans mal avec des armes au plasma contre ce genre d'ennemis. Bon, je me fais l'échouiller, euh... Mais sans plus. J'aimerais tester sur le Wanamingo. Non, j'ai pas tapé le bon truc. Je voulais tester sur le Wanamingo, disais-je. Voilà. Il bouffe et il bouffe pas plus que les autres. Bon. Donc le Wanamingo, ce sera avec le... Avec le fusil à place... Le pistolet YK32, mais la super massue, ce sera pour le reste. Faudra que je teste avec le... Et je vais tester tout de suite d'ailleurs. Ce tour-ci, pas plus tard que maintenant. Hop, je teste avec ça. Est-ce que sur les flotteurs, ça c'est efficace ? 95% de chance de toucher, ça c'est toujours bien. 16 points. Ah si ! Quand même. Cette arme-là est efficace contre les flotteurs. Comme quoi j'avais raison. Comme quoi j'avais raison. Il vaut mieux avoir une arme qui permet de faire des dégâts normaux et une arme qui permet de faire des dégâts type... Plasma. En sachant qu'à côté, j'ai quand même une arme de corps à corps pour le kazoo. Voilà, toi tu bouffes. Et derrière, j'ai le droit de tirer avec le petit pistolet. Le petit pistolet qui ressemble à un jouet pour enfant. Ah, mais qui me fait louper, pas de chance. Ah, il a été touché que pour 5 points. Je suis déçu. Le fusil d'embuscade m'a fait un faux espoir là, pour le coup. C'est déconcertant. C'est en kikinant tout de même. Alors, ce qui est très chiant surtout, c'est qu'ils sont tous regroupés. Je meurs d'envie de me barrer, de leur balancer une grosse grenade à tout ce groupe là. Mais le problème, c'est que je suis naze au lancé de grenade. Donc, d'ici à ce que je touche, ils se seront déjà tous dispersés. Et j'ai même pas la garantie de leur faire beaucoup de dégâts. Mais bon, faudrait pas sous-estimer la puissance de la sainte grenade. Voilà, je touche quand même quelque chose. Pour 18 points. Pec, pec. Recharge et je vais lui en balancer une deuxième. Euh, extraterrestre a été touché à la place d'eux. C'est lui que j'ai touché ? T'es sérieux ? Mais non. Extraterrestre a été touché à la place d'extraterrestres. Je ne sais pas pour combien de points. Visiblement, il n'y a que dalle. Bon. Fin du tour. Ce qui serait hilarant, c'est que je tombe à court de munitions tellement je ne leur fais pas de dégâts. Je tombe à court de munitions de... Toutes les munitions pour ce flingue que j'ai encore dans la voiture, je tombe à court parce qu'ils sont beaucoup trop résistants. J'aimerais beaucoup l'achever, lui. Vraiment. L'achever de l'extraterrestre, ce serait pas mal. Mais... Pouh ! Je pense que tout le prochain épisode, on le passera à faire ça. Si ça prend cette allure-là, si ça se fait à ce rythme, on passera tout le prochain épisode à essayer de canarder ces choses. Il a été tué. Parfait. Je vais recharger. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et je passe mon tour. Mais pour économiser la munition, je pense que je vais quand même utiliser la super massue. Même si je rate de temps en temps et que ça prend plus de temps, au moins je ne perds pas mon stuff inutilement avec des ennemis qui n'ont pour intérêt que d'être des sacs à PV. C'est clairement leur seul avantage contre moi, c'est qu'ils sont blindés de PV. Voilà. Et je fais du dégât relativement honnête. Soit j'ai eu deux fois de la chance, soit clairement c'est une arme qui peut rivaliser. Les mecs, ils sont résistants aux flammes, ils sont résistants aux balles, ils sont résistants à tout. Par contre, un gros coup sur la gueule, ça leur boucle leur clapet. Ça leur cloue le bec bien comme il faut. Loupé, pas de chance. Il faut que j'arrive à les toucher aussi, c'est vrai que c'est un problème. J'ai raté trois fois. Et eux, mine de rien, ils arrivent à me faire du dégât de temps en temps. Donc je ne peux pas me permettre de les combattre à l'infini non plus. Mais bon, comme dit, ces trucs-là sont dangereux une fois tous les trois ans. Je n'ai pas beaucoup de chance de taper quand même. 58, 59, ça ne vole pas plus haut. Patate. Très bien. Même si ce n'est pas celui que je visais. Excellent. Je vais essayer de finir ceux-là, vu que c'est les seuls qui sont engagés au combat. Tous ceux-là, je vais essayer de les achever. Ce serait bien. J'aimerais beaucoup. Comme ça, au moins, je ne les ai pas entamés pour rien. Et ensuite, on terminera l'épisode. On terminera l'épisode quand vous serez morts. Tate salaud. Ah non, je n'aurais pas dû. C'est vrai que j'ai le droit de taper trois fois. Le mauvais ! Ah, j'ai fait le con. Bon, ce n'est pas grave. Dans le meilleur des cas, j'aurais foiré mon coup. Parce que taper trois fois en l'espace d'un tour, je ne l'aurais pas cru. Déjà qu'en l'espace d'un tour, j'ai des fois du mal à leur en coller deux. Pour à l'eau, comme ceci. Oh, gravement touché pour un point d'impact. Oh mon Dieu. Comme dit, ça prend son temps. Mais moi, j'ai tué deux Wanamingo, j'ai entamé trois flotteurs et j'ai perdu que 55 PV. Donc, quelque part, c'est rassurant. Heureusement qu'on a cette armure. Tu bouffes. Tu bouffes. Ah, dommage. Deux fois. Deux fois loupé. Mais cette super massue qui a un potentiel de dégâts entre 18 et 43, je fais constamment du dégâts minimal. Soit il faut que je m'améliore encore aux armes de corps à corps, soit il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils sont trop résistants. Ils ont une trop bonne armure. Une trop bonne armure naturelle. Deuxième sauce. Voilà. Parfait. 34 points. Excellent. C'est bien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en donnant des coups de massue qu'on devient balèze. Allez. Patate. Oh là 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 là. Ouh, il se relève quand même. Après un coup comme ça, moi, je serais resté au sol. Très bien. Et il revient en plus. Il revient à la charge. Il est motivé. Vas-y. Montre-nous à quel point t'es fortiche. Louper. 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 Sans aucun dégâts. C'est pas de chance. Allez, tu bouffes. Allez, tu bouffes. Voilà. Et il va très très loin. Parfait. Et toi pareil. Voilà. Excellent. 22 points. On est plutôt bon. Comme dit, à l'usure, on peut les avoir. Mais faudra être patient, les gens. Faudra accepter qu'il y a un épisode entier où on fera que ça. Surtout que les centaures, je sais pas ce qu'ils valent contre moi. C'est des sacs à PV, ça c'est sûr. D'ailleurs, fais-moi voir combien de PV. 150. 175. Y'en a un autre qui traîne. Non, y'en a que deux. Y'a que deux centaures sur toute la map. Bon, bah à la limite, si on se les chope pas en même temps, s'ils représentent un danger et qu'on les affronte pas en même temps, ça devrait aller. Tu bouffes. Tu bouffes. Louper. Deuxième sauce. Et voilà. Ah, y'en a un qui est mort. Parfait. Ouh là là. Je vais jouer au bowling avec eux. Allez, zou. Voilà. Tu bouffes. Reste au sol. Te relève pas. Quel crétin. Tu bouffes. Parfait. Et j'ai pas envie de m'amuser à leur courir après, donc je vais attendre qu'ils reviennent. De toute façon, c'est pas comme s'ils étaient dangereux. C'est juste très long, comme dit. Allez. Patate. Ouh là, je l'ai aplati. Même pas. Patate. Ils se ramassent d'une manière de plus en plus élégante. Pour des dégâts qui sont quand même pas top. Mais sérieux, avant... Juste avant de les taper, ce tour-ci, je veux savoir combien de PV ils ont. En tout. 175 et il va mourir et lui il en a 200. Bon. On va essayer de l'achever lui. Voilà. Comme ça il arrête de passer son temps à faire son intéressant pour rien. Voilà. Deuxième sauce. 9 points d'impact. C'est dommage. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Que lui il se bouffe des dégâts minables et lui des gros dégâts. C'est plus rentable. Je dois faire 3 pas pour le rejoindre. Et je vais les faire parce que... J'en ai marre, ça dure depuis trop longtemps ces conneries. Il y en a un qui est à côté de l'échelle, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais attaqué. Voilà, il est plus coincé. Il va pouvoir essayer. Il va pouvoir prendre des coups lui aussi. Tu bouffes. Tu bouffes. Et tu bouffes. Oh dommage. 3 fois. 3 échecs. C'est dommage. Esquive. Ah. Allez. Allez. Voilà. Parfait. Parfait. T'es contre la caisse. T'es complètement à ma merci. Même si vous êtes deux à vous en prendre à moi, vous êtes complètement à ma merci parce que vous ne me faites pas mal. C'est ça l'astuce. Et tu manges. Zbla. Je me enlève, tout va bien. Ouh, 16 points. Bon, d'accord. Il a mal pris cette insulte. Allez, paye. Paye encore. Paye toujours. Et il se relève. Toujours à peu près 15 points de dégâts. Mais je ne sais pas combien de coups et combien de tours il faut. Il faudrait que je m'amuse à compter. Tiens. 21. Bon bah, il va mourir. Si t'arrives à t'en prendre une, tu crèves. Voilà, il est mort. Excellent. Il ne reste plus que toi. T'es le dernier. Enfin, le dernier de la zone. Il y en a encore un qui traîne quelque part. Non, il n'y a plus personne. Il n'y a que des Wanamingos et des Centaures. Il y a un Wanamingo ici. Il y en a deux qui traînent plus bas. Qui ne m'ont pas capté. Non, non. Tu es le dernier de ton espèce. Et bouffe. Et rebouffe. T'en veux une troisième ? Non, il n'en aura pas. Bon, ben, je vais l'attendre. Je vais l'attendre. Ce serait plus rentable que je m'avance. Comme ça, je l'accule entre le mur et l'échelle. Et lui, il ne peut plus rien faire. Et il n'a pas besoin de venir me chercher après. Patate. Très bien. Esquive. Au passage, on peut voir le magnifique travail d'animation pour rendre le truc bien dégueulasse quand ça attaque. Avec toutes les tentacules et tout. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir une bouche avec cette forme-là. Il faut qu'il y ait des tentacules qui sortent en plus de la langue. Tu bouffes. Et tu bouffes. Dommage. Zbla. Bon, d'accord. Je suis... Je suis complètement foutu. Ce n'est pas grave. Il a raté son coup. J'en ai deux autres. Voilà. Prends-toi ça. Et maintenant, trop loin. Pas de chance. Bon. Je... J'ai peur que les rôles ne s'inversent là, subitement. T'en es à combien ? 45 ? Non, non, ça ne s'inversera pas. Ça n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps de prendre... D'avoir l'ascendant sur moi. Prochain tour, si je rate rien, il meurt. Sinon, il devra attendre encore un petit peu. Alors, s'il rate rien ou s'il ne part pas, pète à Oshnok. Tac, tac. Allez, on y croit. Non, il se relève. Pas de chance. Bon, ben... Attends deux secondes. Profite bien du goût de mon armure parce que bientôt tu vas goûter de ma massue. Et ce sera ton dernier repas. Et voilà ! Très bien. Fin du combat. Du coup... Je ne vois rien, je veux prendre l'échelle, merci. Du coup, ce combat absolument épique et passionnant étant clos pour cet épisode. Je vais partir me soigner rapidement à la confrérie. Avec toujours deux personnes qui sont là, qui sont complètement paumées dans le vide et intersidéral. Hop, 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 ça lag, ça lag, ça lagti, ça lagti pas ? Ouais, non, peut-être ? Bon, ça lag du cul. Donc, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Je vais, tant bien que mal, rentrer à nouveau dans le pétrolier pour faire disparaître le... Pour que l'ordi arrête de ramer. Allez, oui, peut-être. Non, non. Ça ne marche pas, ça ne l'a pas pris. Allez, allez. Un coup en plus. Allez, je pilonne, je pilonne, je pilonne, voilà. Donc, pendant que je suis en train de courir au ralenti vers l'intérieur du pétrolier, on va se dire au revoir. Tout ce que je ferai en off, c'est faire l'aller-retour pour aller voir Eka et me soigner. Et on se retrouvera dans le prochain épisode face à l'échelle. Et on ira terminer ce qu'on a commencé. Et en attendant, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Facebook, Twitter, tout le tout team. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ça rame toujours du cul ! Allez, à tchao, bonsoir. Oh, c'est réglé. Au moment où je vous dis au revoir, c'est réglé. Alors ça, c'est dégueulasse. Bon, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada